Eux, ce sont les élèves du lycée Eugène-Guillaume, à Montbar. Ils suivent une formation en contrôle non-destructif. Le contrôle non-destructif permet de s'assurer que tout va bien dans les pièces et les structures sans les abîmer. En gros, vous voyez cette tablette de chocolat à la cerise ? Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de noyaux à l'intérieur sans jamais abîmer le carré. C'est un métier indispensable et qui recrute, surtout dans le secteur du nucléaire. Il y a plein d'autres secteurs où le pratiquer, mais le nucléaire est celui qui recrute le plus. On dit souvent que c'est dur pour un jeune en sortie de formation de trouver du travail. Là c'est pas du tout le cas, il y a énormément de postes à pourvoir et des possibilités d'évolution. C'est bien, mais combien ça gagne ? C'est un métier qui permet de gagner 2000€ par mois en début de carrière. La formation dure un an, juste après le bac, et en plus elle est rémunérée. Il n'y a pas tant de formations qui vous permettent d'avoir un métier dans un secteur qui recrute beaucoup, et en plus qui vous rémunère pour étudier. Elle est sur Montbar, à une heure de train depuis Paris, 30 minutes depuis Dijon. Soit vous prenez un appartement sur Montbar, soit vous dormez à l'internet du lycée, où vous avez une chambre, une kitchenette, une salle de muscu, une télé. Pour résumer, une formation rémunérée qui dure un an, un métier rémunérateur et qui recrute ? Qu'est-ce que vous attendez pour vous renseigner ? Sous-titrage ST' 501